Salut ! Alors première vidéo de 2015, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé de refaire des tutoriels. Je vous en remercie parce que j'avais arrêté, je ne trouvais pas forcément le temps et il y a pas mal de vraiment de bons tutoriels qui sont apparus sur YouTube, de bons trucs. Du coup, je vais faire un tout petit tutoriel en fait sur comment faire une signature parce que vous êtes beaucoup à me le demander et à chaque fois je réponds à chacun en disant voilà on peut faire comme si. Moi je commence par Photoshop et après je mets sur Lightroom. Parce que vous m'avez demandé pour la dernière ma signature qui est carrée. Du coup, je vais vous montrer vite fait comment on peut s'y prendre parce qu'il y en a déjà sur YouTube. Donc voilà, je vous montre vite fait. Premièrement, on peut faire sur Photoshop. Si vous voulez mettre un genre de logo comme le mien, moi j'ai un cadre et tout ça, donc il vaut mieux le faire sur Photoshop et après on va l'exporter vers Lightroom. Et si vous voulez juste mettre votre nom, on peut le faire directement dans Lightroom. Alors, je vous montre dans Photoshop déjà. Alors, donc dans Fichier, vous mettez Nouveau. Et là, ça dépend ce que vous allez avoir envie de faire. Soit vous voulez faire un carré. Moi, c'est un carré. J'avais fait 300 pixels sur 300 pixels. C'est marqué largeur, hauteur. C'est tout. J'ai laissé en contenu de l'arrière-plan ici transparent. Comme ça, on va voir où c'est qu'il n'y aura pas de couleur. On verra la photo, on verra derrière la signature. Voilà. Donc là, on laisse ça comme ça. Donc là, j'ai laissé 300, 200. Donc ça va nous donner ça, un rectangle comme ça. Et là, on peut mettre directement le T, donc texte. Donc, vous mettez votre nom. On peut rajouter, vous pouvez rajouter juste en dessous, un site. Voilà. Hop. Alors, vous pouvez mettre plus petit, la couleur que vous voulez. Parce que je crois que sur Lightroom, on ne peut pas choisir la couleur. Ça va être soit blanc ou noir, ou plus blanc. Je ne me rappelle plus. On verra après. Là, vous allez pouvoir mettre une différente couleur. Donc, on peut laisser, on va laisser, on va mettre en rouge, un truc bien kitsch. Hop. On va mettre ça comme ça. Voilà. Donc là, en fait, on peut laisser ça comme ça. Et moi, par rapport à moi, ce que j'ai fait, on peut voir que c'est décalé, tout ça. Comme c'était un carré, c'est pas grave. J'avais pris le pinceau et vous pouvez récupérer des brosses sur Internet. Ça s'appelle, je crois que c'était Brush, il me semble. Voilà. Et en fait, j'avais pris un truc de ce style-là pour pouvoir mettre quelque chose plus ou moins un peu grungy. Donc, on va mettre déjà, je rajoute un calque. Là, on va mettre un peu plus grand. Voilà. Alors, on est en noir. Ça, vous allez voir plus facilement. Voilà. Et... On peut choisir quelque chose d'autre. Là, c'est plus, c'est juste mon style. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Du coup, ça va marquer, en fait, le rectangle. Du coup, une fois qu'on va se retrouver, on peut laisser ça comme ça. Alors, là, pour ici, en fait, là, moi, comme ça, j'ai décentré. Eh bien, vous avez calque 1. Moi, j'appuie sur commande T, ou je pense que c'est TRL T sur Windows. Et vous allez tout sélectionner. Et là, vous allez pouvoir décaler un peu le... Donc, ça va être... Comment dire ? Hop là. Voilà. Donc, là, on ferait un en dessous, bien sûr. Voilà. Donc, une fois que ça s'est fait, vous pouvez mettre de la couleur, des traits, ce que vous voulez. Une fois que ça s'est fait, alors, on va dans Fichier, Enregistrer, et on tape, on enregistre en PNG. Ça va permettre de garder la transparence. Vous pourriez, autrement, ne pas laisser de transparence. Alors, attendez, avant de faire ça, annuler. Si vous voulez un fond complètement blanc, ou on peut vous mettre ça en dessous, comme ça, le calque 2, en dessous de votre nom, c'est celui-là qui est tout en bas. C'est... Ça va vous permettre de voir ce qu'il y a au-dessus. Voilà. Voilà. Donc là, imaginons qu'on met en blanc, tout simple. Hop. Voilà. Là, du coup, mais par contre, le blanc va apparaître sur votre photo. Vous pouvez mettre rouge, vert, ou quelque chose de la couleur. Si c'est comme ça, si c'est une couleur que vous voulez en fond, cette couleur va apparaître sur votre photo. Si vous ne la voulez pas, il faut voir les petits cadrillés comme ça. Voilà. Donc, on enregistre en PNG. Hop. Vous lui donnez un nom que vous voulez. Voilà. Et je vais l'enregistrer là. Plus simple pour moi de la trouver. Tac, tac, tac. Enregistrer. Voilà. OK. Une fois ça que c'est fait, on va dans Lightroom. Alors. Ça, c'est la dernière photo que j'ai faite. J'ai dû la faire hier. Voilà. Donc, on va partir sur ça. Donc, vous pouvez très bien mettre vos filigrames ici. Modifier les filigrames. Ou, en tapant sur Exporter, ici. Tout en bas, filigrames. En cliquant dessus, vous pouvez aussi mettre Modifier les filigrames. Donc, ça revient au même. Ça sera... C'est la même manipulation. Alors, du coup, moi, la mienne, elle est là. Donc, celle-là, moi, je n'ai pas la bouger. Mais, si on veut faire... Donc, j'en ai plusieurs. Mais, je pourrais très bien, donc, on va faire une autre. Donc, si je veux faire juste un texte, je clique sur Texte. Ça, c'est une... C'est le nom du... On s'en fout. Et là, vous pouvez marquer n'importe quel nom. On peut tout effacer. Donc, là, vous allez pouvoir... Je vous laisserai regarder. Vous pouvez choisir la police. Mettre un alignement, tout ça. Une couleur. Là, c'est les ondes, la transparence. Si on veut plus ou moins voir... Ah non, ça, c'est l'ombre, pardon. L'opacité, c'est ça. Donc, on peut moins en moins voir. Proportionnel, ça, ça va dépendre. Le fait de faire une photo en portrait ou en paysage. La taille sera différente, en fait, d'une des deux, quoi. Voilà. Ici, là, vous pouvez choisir où c'est que vous voulez mettre votre signature. Voilà. En gros, c'est ça. Vous enregistrez et vous avez votre signature. Maintenant qu'on a fait une sur Photoshop et qu'on la veut ici, là, il faut taper sur Graphic. On tape sur Graphic. Et donc, du coup, on va aller sélectionner et chercher la note. Donc, celle-ci. Donc, là, du coup, voilà. Sélectionner. Voilà. Alors, elle est toute petite ici. Donc, là, maintenant, on ne peut plus rien choisir. Ici, on peut choisir l'opacité quand même. La proportion. Et bien sûr, où c'est qu'on va la mettre ? Donc, on peut mettre ça ici. Et on va la mettre un peu plus grande. par exemple. Donc, là, c'est très très grand. Mais vous voyez que le rectangle, comme je l'ai décalé un peu, n'est pas droit. C'est ça que j'ai fait sur la mienne, sur ma dernière signature. Voilà. Vous allez pouvoir, donc, mettre la hauteur. Et une fois que ça c'est fait, ça reste, ça restera toujours dessus. Donc, on va mettre un peu plus. Voilà. On laisse ça comme ça. Donc, là, je ne vais pas mettre que je veux modifier, je vais mettre que je veux faire une autre. Est-ce que... Enregistrer les manches. Enregistrer les paramètres. Mettre un joint. Alors, je vais mettre... Voilà. On va mettre tuto. Créer. Voilà. Et là, j'ai ce comme ça. Terminé. Et là, du coup, comme c'est marqué, donc vous voyez, vous en avez plusieurs. Voilà. Alors, moi, j'ai marqué donc tuto, filigrame, ok. J'ai la taille, machin. Ça va... Hop. On va mettre ça. Sélectionner. Ici. Ok. Et là, j'exporte ma photo. Donc, ça va se faire tout seul. Donc, ça peut très bien se faire directement sur votre mur. Vous pouvez faire exactement la même chose sur si vous avez un flicker aussi dessus. Voilà. Donc, la tâche, c'est fini. Donc, on va aller voir ça. Quitté. Je n'ai plus besoin. Trochaine fois. Alors. Hop. Donc, là, voilà ma photo. Avec le... La signature dessus. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura aidé. Vous pouvez... Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube sur ce sujet. Donc, vous en trouverez plein. Faites attention. Comment dire ? Choisissez bien votre signature. Mettez pas des gros pâtés. J'ai commencé à faire ça. J'en ai. J'en ai qui sont encore sur Internet où, en fait, mon nom prend complètement la photo. Voilà. Bon. Ça m'asse. On m'a déjà fait la réflexion en lui disant « Oui, j'ai été sur votre site. Je n'ai pas vraiment regardé. Est-ce qu'on ne pouvait pas les prendre ? » Parce qu'il y avait mon nom dessus. La personne que vous l'utilisez en fond. Enfin bref. Voilà. C'est pas forcément... Si vous avez peur qu'on vous les pique, les mettez pas directement sur Internet. Comme ça, vous êtes tranquille. Mais... Voilà. Faites une belle signature. Faites quelque chose d'intéressant. Bon, la mienne, je l'aime bien. Mais des fois, je la trouve pas forcément. Voilà. Elle pourrait être beaucoup plus minimaliste. Toute petite. Ça m'écrit juste mon nom. Point. Voilà. Donc, prenez votre temps à faire votre signature. Faites pas de gros pâtés. Des machins comme ça. Mais regardez sur YouTube. Il y a plein d'autres vidéos là-dessus. Donc, voilà. J'espère que... Donc, abonnez-vous. Je vais essayer de... Donc, du coup, de continuer mes vidéos pour cette nouvelle année. Et je vais essayer de vous montrer peut-être des vidéos sur Lightroom. Comment moi, je fais mes retouches sur mes photos. Tout ce qui me plaît bien, comme effet. Voilà. Alors, je vous dis à plus. Et encore merci aux 2888 abonnés sur ma chaîne YouTube. Ça fait super plaisir. Ça fait pratiquement un an que je n'ai pas fait de vidéo. Vous êtes encore là. Je vous remercie. Et à très bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501